Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tréa, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où nous allons parler du Churchill 7 Havreux, le nouveau tier 7 lourd anglais qui vient de sortir très fraîchement tout récemment. On va voir dans cette vidéo, on va le comparer avec deux autres chats, mais on va voir est-ce que ce chat a le même impact que son grand frère le centurion Havreux, le 1 tiers 10. Est-ce qu'il a le même impact ? Voilà ce que vous savez, la centurion Havreux a un canon digne du NAV qui peine beaucoup, qui est très relou, que beaucoup de joueurs détestent, n'aiment pas avoir en face, et que beaucoup de personnes appréhendent un peu ce Churchill en se disant putain c'est la même chose, ça va être horrible, il va être OP de fou. On va voir dans cette vidéo que, pas réellement non, il n'est pas aussi OP, pas d'inquiétude à avoir, voilà, et de toute façon, il existe déjà des chars qui sont plus OP que lui, avec un gros canon, et on va le comparer justement avec deux de ces chars-là. En fond, vous aurez un petit replay, donc pour l'instant c'est le meilleur que j'ai, mais c'est juste si tort que vous puissiez voir un peu comment réagit ce tobusier. Je l'avais fait pendant le live d'annonce, donc si j'ai un monsieur qui était sur la live, ce replay va vous dire quelque chose. Alors, tout d'abord ce Churchill, niveau stat, comment on est ? On a 120 de pénétration et 155, donc c'est double H, voilà, double H, donc la première H avec 120 de pénétration fait 760 de dégâts, et la deuxième avec 155 de pénétration fait 600 de dégâts. Il a 1500 points de structure, donc je pense que c'est pour compenser le fait qu'il a une caisse de tir 6, c'est la caisse du Churchill 7, donc pas énormément blindé, si vous voyez ce que je veux dire, niveau blindage, c'est pas exceptionnel, on va réussir à faire troll quelques tirs dans la tourelle, mais après dans la caisse, ça va être compliqué. Après bien entendu, si on fait un peu un très léger SA Scrap, et que les ennemis tirent dans les flancs, il est possible que vous fassiez ricoche des tirs, ou du moins que le blindage absorbe. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Le char à 25 km heure, donc ce qui est très lent, car je crois que c'est assez lent. C'est après Saint-Churchill, donc il ne faut pas trop en demander. Il ne faut pas trop en demander, mais voilà, il va à 25 km heure. Et, petit détail aussi, c'est que sur les côtés de caisse, vous avez 12,5 degrés de dépression. C'est pour ça que vous me verrez très souvent, comme là dans le replay, en étant de flanc, c'est que vous avez une très bonne dépression, 12,5. Et pour terminer, le canon a 19,2 secondes de reload, donc ce qui est assez mauvais, on ne va pas se mentir, c'est assez mauvais. Pourtant, voilà, c'est 19 avec équipé et tout ça, voilà. Mais, voilà, c'est pas terrible, terrible. Alors, pour le comparer, j'ai choisi, voilà, le drain de notre KV2. Donc, le drain de notre KV2, lui, a 175, 250 et 86 de peine. Pour 700 d'alpha les deux et 910. Alors, 175 et 250, c'est une AP et une HIIT. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose que double H. Et 86, voilà, ça, c'est une HE classique. Donc, généralement, le KV2, ça se joue soit à la HIIT, soit à la HE. Et la HIIT est très performante. On a 250 de peine sur le drain de notre en tier 7. Vous tout shot, voilà, c'est tout shot tout le monde. C'est clair, voilà. Il n'y a pas de débat. Et vous allez mettre des pralines à 700. Bon, 600, 600, ça dépend. Parce que là, c'est la HIIT. Ça dépend de l'alpha gouffette, bien évidemment. Mais en moyenne, voilà, vous allez faire 700 quasiment à tous les écos, quoi. Et après, si vous avez du haut tiers, vous pouvez basculer sur une HE. Bon, certes, c'est 86, mais ça veut du splash essentiellement. Voilà, et c'est 910 d'alpha. Comparé au Churchill, 120 et 155. Alors, avec la HE premium 155, vous aurez plus de chance à peine. Mais c'est 600 d'alpha. Et après, voilà, vous pouvez, sur des charpes blindés, basculer sur l'autre HE. Pour pouvoir mettre une bonne grosse praline. Qui dépasse de temps en temps 800, comme vous avez pu le voir dans le replay. Alors, le Churchill, je l'ai équipé avec le switch de but. Donc, ça permet, voilà, de pouvoir alterner un petit peu. Pour essayer de maximiser un peu les dégâts. Mais voilà, c'est, voilà, compte du haut tiers, ça a été un peu plus compliqué. Alors que le Drain Note, voilà, avec sa HEAT, on a quand même plus facile à percer du blindage pur. Le Drain Note à 16,35 secondes de reload. Pour 37 kmh, donc déjà là, 12 kmh de plus. Et un reload de quasiment 3 secondes en moins. Pour une alpha quasiment similaire. Déjà là, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Vous voyez déjà que là, le char est un peu moins OP pour le Churchill. Donc, voilà, Drain Note, déjà, pour moi, personnellement, est déjà, voilà, est meilleur que le Churchill. Ensuite, le troisième char avec lequel je vais vous parler, je vais vous présenter et je vais vous comparer. C'est le Sturm Panzer. Donc là, niveau stats, c'est pas compliqué. C'est 203, 90, 90. En pénétration de but, en fait, tout simplement, c'est que 203, c'est de l'AP et ensuite, c'est de l'HEAT. Donc, une AP à 203 de peine. On dirait pas comme ça, mais c'est assez efficace. C'est même très efficace pour 740 d'alpha. Donc, quasiment la même alpha que Churchill. Et il a 17,21 secondes de reload et 45 kmh. Donc, déjà là, bon, c'est pas du tout le même gameplay. En plus, voilà, vous avez 850 HP, point de structure. Donc, c'est quasiment deux fois moins. Bon, après, c'est pas le même rôle. Mais, voilà, en comparaison, le Churchill, voilà, il est pas si OP. Et en game, voilà, comme vous pouvez le voir, à part des chars très peu blindés, c'est très rare que vous arrivez à percer. Voilà, voilà. Moi, mon ressenti de ce que j'ai joué, vous, voilà, vous allez pas pouvoir percer non plus tout. Certains tiers 7, tiers 6, bon, les tiers 5, vous aurez beaucoup plus de chance. Tire 6, ça va encore. Tire 7, c'est plus compliqué pour percer. Voilà. Donc, c'est pas un char qui casse la méta ou qui est vraiment chiant à tuer. Donc, moi, pour ce char-là, je lui mettrai une note de 5, 6 sur 10, pas plus, clairement. Je le trouve pas ultra pété. Il est assez équilibré, je trouve. Voilà, bon, c'est sûr que c'est un obusier, mais après, voilà, c'est un char qui a réellement existé. Donc, on peut pas non plus leur enlever ça, à voir guillemets. Donc, moi, en vrai, il me gêne pas du tout en tier 7. Et voilà, les canons, il est correct. Il est correct, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de... Donc, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le petit Discord. Et en tout cas, moi, je vous laisse ça tous. Et à la prochaine, ciao, bye bye.